La petite Charlie est née il y a deux mois, au cœur de ce village provençal. Depuis le 3 juillet, Angélique, 34 ans, d'ordinaire très sportive, a cessé toute activité pour se consacrer à son bébé. Le premier mois est un peu plus difficile et après maintenant ça va. Une fois que tout roule et que tout tourne et que l'allaitement fonctionne bien, c'est bien. La jeune maman a pris 14 kilos pendant sa grossesse. Après l'accouchement, j'avais l'impression que mon corps avait changé. Là du coup je trouve que j'ai pas de temps changé que ça. Après c'est juste que c'est beaucoup moins ferme et il n'y a plus trop de muscles, donc il faut que je retravaille tout ça. Jean-Robert, son compagnon, a bien vécu la transformation. Elle est plus flasme on va dire, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Et donc la semaine, il reprend le sport et puis en tout cas ça ne m'a pas dérangé dans le cadre de l'inconscient. De toute façon, quand on fait un enfant, on sait pourquoi. Angélique faisait six heures de sport par semaine avant de tomber enceinte. Elle n'a pas repris depuis l'accouchement. Là on voit un ventre plat normal que beaucoup de femmes pas enceintes aimeraient avoir déjà. Oui, mais après d'habitude c'est un peu plus ferme, on le voit que ça fait un peu plus gras, c'est grasoui. Votre objectif c'est de retrouver quel corps ? Celle-là. Une photo prise l'été dernier. Ce matin, Angélique a rendez-vous pour une séance de sport avec une coach et maman spécialisées perte de poids post-natale. Ce que l'on appelle une fitmum. Depuis quelques années, ces femmes enceintes ou déjà maman, ultra sportives, sont partout sur les réseaux sociaux. Leur objectif, minimiser les effets de la grossesse sur leurs lignes et poster leurs résultats sur Internet. Cette mode est née aux Etats-Unis en 2013. La coach Maria Kang publie alors sur Facebook une photo de son ventre plat, à côté de ses jeunes enfants. En légende, quelle est votre excuse ? La photo déchaîne les internautes, entre fascination et critique. Depuis, nombreuses sont les stars qui exhibent leur ventre plat post-grossesse. Comme Nabila, qui a publié cette photo un mois après son accouchement. Ou encore l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld, qui affiche ses abdominaux deux mois après la naissance de sa fille. Une incitation à reprendre le pouvoir sur son corps. Ou un nouveau moyen de faire culpabiliser les femmes. En France, cette tendance est devenue une opportunité pour beaucoup de coachs sportifs. Salut, ça va ? Caroline Rinodeau, 35 ans, plus connue sous le nom de Fitmum France sur les réseaux sociaux, est là pour motiver Angélique pendant 45 minutes. 14 et 16. Ça va ou tu veux que je te règle plus haut ? Non, ça va, c'est bon ? Non, ok. Là, comme elle vient à peine de reprendre, elle manque encore de force dans les bras. Donc vaut mieux incliner, on lève un petit peu, comme ça elle descend moins bas. Son adage, 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire. Elle promet aux femmes de retrouver leur corps d'avant, en y allant pas à pas. Le mouvement, c'est les deux pieds en même temps, du coup un peu trop d'impact pour commencer. Donc vaut mieux faire un pied après l'offre, moins d'impact. Caroline s'est spécialisée dans le poste natal après avoir accouché de sa fille Lola, il y a 3 ans. On se dit, mais j'arriverai jamais à retrouver mon niveau sportif, c'est pas possible. Et en fait, il faut juste se montrer patient et on est arrivé. Aujourd'hui, cette Fitmum française est suivie par près de 20 000 abonnés sur Instagram. Son programme en ligne lui rapporte 10 000 euros par mois. « Tiens, bah viens, on la met dans un sac. Hop ! » « Quand on est Fitmum, au final, on est plus maman ou plus fitness girl ? » « Non, on est maman avant tout. On est maman avant tout. Quand même, mon rit, il a beaucoup changé. La priorité, c'est elle, quoi qu'il arrive. » « Elle est au téléphone, je crois. » « Elle est au téléphone avec ses copines. » Caroline s'est imposée comme pionnière du mouvement en France, il y a 4 ans. « Je crois que le ventre mou, c'est l'angoisse des jeunes mamans. Elles veulent toutes retrouver un ventre plat rapidement. » « Et c'est vraiment, tous les jours, tous les jours, j'ai des messages comme ça. » « J'ai accouché il y a 15 jours de ma petite choupinette par césarienne. Je sais pas si c'est normal, mais le ventre tombe au-dessus de la cicatrice. » « Est-ce que ça va rester comme ça ? » « Je vais lui dire qu'à 15 jours postpartum, c'est normal d'avoir le ventre qui est encore un petit peu lâche. » Caroline freine les excès et préconise une reprise du sport en douceur, deux mois après l'accouchement. « C'est vrai que la société peut mettre la pression, mais je crois que c'est pas forcément la société. » « Moi, c'est d'abord les femmes qui se la mettent elles-mêmes, parce qu'encore une fois, on a envie de retrouver le contrôle de notre corps et on a envie peut-être de prouver aussi aux autres que nous, on est Wonder Woman, donc on est capable de gérer la maman, le bébé, le papa, le couple, la maison, le travail et le corps. » Pour répondre à cette demande, des coachs vont plus loin et font la promotion d'une remise en forme quasi immédiate après le retour à la maison. Jessica Mellet et son mari Jonathan viennent d'avoir des jumelles, Jane et Joy, nées le 2 juillet dernier. « On crie, on la reconnaît. » « Vous reconnaissez les pleurs de qui c'est ? » « Elle, c'est une mobilette, elle fait... » « Et Joy, c'est... » « C'est vrai, hein. » « Tu l'as fait lui ? » « Donc on a la mobilette et ici, on a la moto de course. » « Et ici, on a la moto de course, ah ouais. » Installés en région bordelaise, ces 2 coachs sportifs ont transformé leur grand pavillon en maison de poupées. La seule chose qui n'a pas changé, c'est la tenue de Jessica. « Et du coup, Jessica, vous restez en tenue sport toute la journée pour pouvoir... » « Oui, parce que je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir démarrer ma séance. » « Je vais la faire en une fois ou en deux fois. » « Mais au cas où, je suis prête. » Ancienne championne de France de fitness, Jessica enregistre des vidéos de coaching depuis plus de 15 ans. Diffusées à la télévision... « Et on saute, on atterrisse sur un pied. Vas-y. Hop. Hop là. Voilà, très bien. » « Puis vendues sous forme de DVD à plus de 300 000 exemplaires. » « Hey, hey, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness et on est ensemble sur la chaîne YouTube. » Aujourd'hui, à 37 ans, Jessica poste ses séances sur sa chaîne YouTube, suivie par 500 000 abonnés. « Le dimanche. Et le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo post-grossesse. Je vous invite à me suivre. Vous pouvez faire cette séance 15 jours, 3 semaines après votre accouchement. Si vous vous sentez en forme, que vous avez envie de bouger, vous pouvez faire l'entraînement qui va suivre. Ça dure 10 minutes. Si bébé est à la sieste, c'est pour vous. C'est votre temps. Profitez-en. C'est parti. On inspire, on se grandit. » Jessica s'adresse aux mamans qui, comme elles, ont accouché sans césarienne, par voix basse et sans complications. « Voilà, voyez-moi, j'ai accouché il y a deux mois, deux jumelles. Et puis, voilà, je me suis remis au sport vraiment super rapidement. J'ai déjà perdu 16 kilos sur les 22 prix. » Pour Jessica, le secret, c'est reprendre le sport très vite, tout en évitant de solliciter son périnée. « Je ne traumatise pas mon périnée. » « Et je fais du sport tranquille, en toute sécurité. Voyez ? » Ce muscle pelvien a été endommagé lors de l'accouchement. Il faut donc le remuscler, mais en douceur, afin de prévenir de potentielles fuites urinaires. « Et mine de rien, ça fait déjà 10 minutes qu'on y est. Et ouais, et que vous y êtes surtout ! » Après une première grossesse il y a 6 ans, Jessica avait réussi à retrouver ses tablettes de chocolat. Depuis son accouchement, elle poste en toute transparence l'évolution de son nouveau ventre. « La veille de l'accouchement, c'est un jour après. Je crois que c'est une semaine après. On a continué à me souhaiter un bon accouchement, jusque tard quand même. Là encore, j'avais déjà repris. Bon accouchement, c'est pour bientôt. Non, ça y est, j'ai accouché. Mais vraiment, j'en souris et j'en rigole. Il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est quelque chose de normal. » « Et là, votre ventre, vous le trouvez comment ? » « Je suis super contente. Je viens d'accoucher il y a 2 mois. Et mon ventre, alors déjà, il est quasiment plus gonflé. Il est quand même beaucoup mieux. Enfin, je vois vraiment l'évolution de jour en jour. Les méthodes que j'ai, je sais que ça va marcher. Donc je suis vraiment, je suis relax. » Pour obtenir ce résultat, Jessica, comme beaucoup de fitmums, revendique aussi sur les réseaux sociaux une pratique qui peut troubler. Continuer le sport, parfois intensément, tout au long de la grossesse. Des conseils qui bousculent un grand nombre d'idées reçues. Parmi cette communauté de fitmums, nous en avons rencontré une dans un petit village des Vosges. Stéphanie, 31 ans, enceinte de 8 mois. « Ça, c'est le but, c'est de venir comme ça après. » « C'est où, Stéphanie, là ? » « Oui. » Stéphanie n'est pas coach, juste très sportive depuis l'adolescence. « C'est parti. » « Tu es en train, là ? » « Ouais, écoute, nickel. On est allé marcher hier un petit peu. On est allé voir s'il y avait des champignons. Donc tu vois, j'ai quand même fait mes 4 km de marche hier. » Commerciale, elle est actuellement en congé maternité et fait 5 heures de sport par semaine. « Je sens la marche d'hier. » « Dans les cuisses. » « Tu n'avais pas peur d'accrocher ? » « Non, non, pas du tout. Pire, l'hôpital n'est pas très loin, quoi. » Elodie, sa coach personnelle, adapte la séance. « Pas trop cardio parce qu'en fait, on n'a pas de grosses réserves en oxygène. » « Donc le bébé, il faut qu'elle prenne pour deux, en fait. » « Après, ce qu'on a travaillé, c'est vraiment les cuisses pour qu'elle garde de la tonicité, au niveau des fessiers. » « Le dos, parce que c'est très important parce qu'elle a quand même le bébé. » « Donc du coup, un poids en plus. » « Moi aussi. » « Je chauffe de la zépaule, ça. » « Et là, vous allez continuer jusqu'au bout ? » « Je pense que moi, je vais continuer jusqu'à ce que j'écris. » « Il va y le dire, lui disant, je suis à la maternité, j'ai accouché, quoi. » « Comme dit, tant que je peux, tant que je peux venir. » « Je reviens. » Stéphanie est déterminée, car elle a très mal vécu sa première grossesse il y a six ans. Dès les premières semaines, elle avait tout arrêté. Fitness, salle de sport et course à pied. « On me disait d'arrêter le sport, de prendre du temps pour moi, de me reposer. » « Donc j'ai pas cherché plus loin, puis j'ai pas... » « Pour moi, on faisait plus de sport quand on était ensemble, quoi. » « À la fin, c'est plus de 21 kilos, quoi. » Aujourd'hui, au même stade, Stéphanie n'en a pris que 15. Laurent se souvient du mal être de sa compagne. « C'est reparti bientôt. » « J'ai vu qu'à la fin, oui, elle avait un petit peu du mal, même avec les photos et tout. » « Quand après, on a regardé les photos, elle avait du mal à les regarder, ouais. » « C'est le premier truc qu'on fait, on regarde, on se dit, c'est moi ? » « Non, c'est pas possible. » « Je vois que mes petits bras, ils sont potelés. » « J'ai pas trouvé que j'étais une belle femme enceinte pour moi. » « Après, tout le monde, bien sûr, essayait de me rassurer en me disant, mais non, tout va bien. » « Mais moi, j'ai pas forcément aimé, surtout à la fin, quoi. » « Aujourd'hui, Stéphanie a rendez-vous chez sa sage-femme. » « Bonjour. » « Comment tu vas ? » « Ça va, merci. Et toi ? » « Merci. » « Je te laisse t'installer. On va écouter le cœur du bébé. » « Très bien. » « On va à peu près à 145 battements par minute. » « C'est bien souple. » « Très bien. Donc tu sens pas de contraction intérieure ? » « Non. » « Et pendant la pratique du sport non plus, ni après ? » « Non, ni après. » « Est-ce que quand elle fait du sport, ça peut gêner le bébé ? » « Ah non, non, pas du tout. Il n'y a aucun risque pour le bébé. » « À condition que la pratique soit adaptée, bien sûr, il y a des sports qui sont complètement contre-indiqués, comme par exemple la plongée, le judo, les sports collectifs comme ça, de contact, de combat. » « Ou alors, les sports ont un risque de traumatisme ou de chute. L'équitation, le ski. » Marjorie Berger est sage-femme depuis 8 ans. Pour elle, le sport serait même bénéfique pour les femmes enceintes. Notamment pour se préparer au marathon de l'accouchement. « Faut avoir du souffle, faut... » « Faut gérer sa fréquence cardiaque. » « Il faut arriver à avoir des phases de repos et se détendre pendant le repos. » « Et du coup, ça permet aussi de ne pas paniquer, de bien concentrer sur l'effort. » « Et ça, si elle l'a appris tout le long de sa grossesse, pendant d'autres efforts physiques, » « Son corps s'est habitué, son mental s'est habitué. » « Et du coup, c'est vrai que ça peut réduire possiblement la durée de la poussée. » « Ouais, ouais. » « Avec l'explosion des réseaux sociaux, de plus en plus de coachs se spécialisent sur ce créneau de la grossesse active. » « Là, c'est combien de kilos, Anon ? » « Alors là, j'ai 16 kilos dans chaque main. » « Je rajoute 20 kilos de chaque côté et je pense que je vais m'arrêter là-dessus. » « Ça nous fera 62 kilos. » « Ce décharge que je maîtrise parfaitement. » « À partir du moment où on se fait confiance, il n'y a aucun risque pour le bébé. » En revanche, il y a certains exercices que Manon s'interdit. Ceux qui sollicitent les abdominaux que l'on surnomme tablettes de chocolat. « Tout ce qui ramène les épaules vers le bassin. » « Donc, c'est des exercices qui sont à proscrire quand on est enceinte. » « Donc, là, ces muscles-là, ils seraient mouchés ou pas ? » « Ils sont écartés, mais ces muscles-là, donc justement, on a ce qu'on appelle la ligne de blanche qui rejoint tous les abdos. » « Alors, parce qu'on est enceinte, nos abdos s'écartent, tout simplement, pour laisser de l'ajustement de la place au bébé. » « Mais normalement, naturellement, ça se remet. » « Alors, bien sûr, si on les travaille à outrance et n'importe comment on est enceinte, il y a plus de difficultés à remettre tout ça en place après l'accouchement. » Mal refermée, la sangle abdominale pourrait alors ne plus retenir les viscères. Le risque, une descente d'organes. « Coucou ! Ça va ? » « Ça va et toi ? » « Ça va. » Depuis qu'elle s'est spécialisée grossesse, Manon a été contactée par une star de la télé-réalité. Maéva Martinez, 28 ans. « Fais sérieuse, commence. » La jeune femme s'est rendue célèbre après son passage dans Secret Story 10. « Est-ce que tu sens que la charge est correcte et il te roule bien ? » « Alors avance un petit peu. » « Positionne-toi tranquillement. » « Pense à la respiration. » « Je vais inspirer en bas et tu vas expirer sur le haut, tout en contractant ton père aîné et ton transverse. » « Ton ventre, c'est parfait. » Maéva est enceinte de 5 mois. « Allez, on enchaîne. » Suivie sur Instagram par près d'un million d'abonnés, elle a été récemment critiquée par ses fans après s'être filmée en train de faire du sport. « Je suis suivie par un coach tout le temps et la charge n'est pas lourde. » « J'ai tous les jours des filles qui me disent « mais t'es complètement folle, mais tu as pas une fausse couche, mais tu penses pas au bébé. » « Non mais c'est quoi cette manière de vouloir, comment dire, de vouloir en gros mentir, ton bébé va pas grossir. » « Des trucs tous des fous. » « C'est pour ça, vos bébés, ils font 2 kilos et ils ne sont pas en bonne santé. Enceinte, il ne faut pas faire d'effort. Oh my god. » « Parce que je faisais un peu d'effort. Enfin, re tout le monde, je suis avec Manon, coach enceinte. » Maéva tente de les rassurer en leur montrant qu'elle s'entoure de professionnels. « Donc là, on a fait du renforcement musculaire. On a bien montré des mouvements à faire quand on est enceinte, tout simplement. » « Bisous. » Pour casser les idées reçues et finaliser son programme sport et grossesse, Manon consulte régulièrement une gynécologue qui pratique depuis plus de 20 ans. « Ça va et toi ? » « Merci et toi ? » Docteur Sandrine Guin-Bretière. « Même si on voit de plus en plus de femmes enceintes faire du sport, de par les commentaires que je peux avoir, je vois quand même qu'il y a encore pas mal de chemin à faire en fait. » « Il y a la peur de l'accouchement prématuré, la peur de ce que ça va faire mal à mon bébé. » « La fausse couche, c'est beaucoup plus précoce, effectivement. » « Mais voilà, il y a toute cette peur et la méconnaissance. » « Alors le bébé, il n'est pas accroché d'abord, le bébé, il flotte dans l'eau. » « Donc il a une caisse bien imperméable, il est bien douillet, donc il risque pas de se décrocher. » « Est-ce que vous, vous avez déjà vu des dégâts liés au sport, c'est-à-dire une femme enceinte qui arrive, qui a un gros problème et qui vous a dit « j'ai fait une séance trop intense ? » « Non. Non, j'ai jamais vu ça avec une femme enceinte, jamais. Non. » Sauf contre-indication, la Haute Autorité de Santé préconise jusqu'à 3 heures d'activité physique par semaine pour la femme enceinte. « J'ai beaucoup à mon expérience, puis je pense aussi de vraiment ça, donc ça m'aide aussi. »